Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour le crash test de la marque Rood Cosmetics donc je vous remets le haul juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu donc j'espère que j'aurais pu vous le sortir avant puisque je n'ai tourné qu'une partie et pas l'autre enfin c'est tout un bordel on est mercredi jour où je tourne aujourd'hui enfin moi je tourne, aujourd'hui pour vous on est dimanche mais j'ai une très grande avance sur mes vidéos comme vous pouvez le constater donc sur Instagram je vous avais demandé donc n'hésitez pas à venir me rejoindre parce que je vous donne très souvent, enfin je vous demande votre avis en fait pour beaucoup de choses voilà j'essaye de partager un maximum et en plus il y a les IGTV donc ça vous fait plus de make-up encore qu'ici et donc je vous ai demandé si vous liez une vidéo courte ou une vidéo longue vous avez choisi la longue, il va falloir assumer donc je vais faire mon teint avec même si ce n'est pas des produits ou des cosmétiques donc j'ai monté mon petit panier que normalement j'ai en bas parce que la plupart du temps je fais mon teint en bas devant le PC à regarder une petite vidéo de Planète Crime voilà je vais tourner Psychopathe à force de regarder des make-up de psychopathes euh des make-up de psych... des vidéos de psychopathes j'ai déjà plaqué mes sourcils avec du salon donc je remets la vidéo juste ici c'est très récent, ça fait que quelques jours que je l'ai fait comme ça mais dans le crash test j'avais fait mon teint déjà et ça avait fait bouger le fond de teint donc là ça fait quelques jours que je teste à les faire avant juste les plaquer et ensuite je les maquille après mon teint, voilà donc je continue mes petits tests et voilà je vais quand même essayer de penser à me maquiller en même temps que je blablate parce que comme je ne fais pas l'un, enfin les deux en même temps si je commence à me blabatter pendant deux heures et me maquiller seulement entre temps la vidéo va durer 15 jours donc on va se maquiller en même temps donc déjà pour commencer vous savez que pour le teint j'ai que deux produits de chez Fugo et des cosmétiques donc j'ai le spray la base en spray et le spray fixateur donc voilà donc je vais mettre la base en spray je remets toujours une autre base par dessus mais voilà, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas pensé à tester le chip de celui-ci donc ça sera la surprise là je vais mettre de la base en spray alors l'odeur elle sent un peu, elle sent en fait comme celle, comme le fixateur de chez Action ça sent un peu le chimique un peu frais comme ça bon c'est pas, ça sent pas bon, ça sent pas mauvais, ça sent pas grand chose en fait c'est un peu dommage voilà, vu les packaging, une petite odeur alors là c'est le PC qui commence à s'emballer vous avez pas m'emmerder les appareils j'ai déjà peur parce que je sais que j'aurais pas assez de batterie là je me demande si j'aurais assez de batterie sur mon PC et je sais que la vidéo va bugger donc voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche j'ai attendre que mon PC ait fini de s'emballer aussi parce que vous l'entendez très fort en vidéo donc j'attends que ça sèche, que ça pénètre assez vite de toute façon c'est une base en spray, je pense pas que ça ait grand chose que j'aurais grand chose à dire dessus donc comme je vous ai dit, vous avez choisi la vidéo longue elle va être longue, je le sens et par contre c'est moi qui vais le regretter après parce qu'il va y avoir le problème de PC qui recommence son cirque mais c'est bon là, t'es allumé depuis 5 minutes je sens vraiment que je vais regretter de vous avoir proposé une vidéo longue entre l'appareil qui bug, le PC qui s'emballe le montage que je vais devoir faire après la publication, l'enregistrement je vais le regretter, mais bref donc je vais quand même mettre une base et je vais mettre celle de chez Essence qui est la Glow Boosting Power Minimizing voilà, je n'aime toujours pas l'odeur après j'aime potentiellement bien la base elle fait un petit peu son job pas trop et il faut que je la termine donc voilà donc normalement j'utilise la Crote Vatte en ce moment vous voyez qu'elle a bien descendu sauf que je trouve avec le fond de teint que je mets juste après je trouve qu'elle a tendance plus à le faire bouger donc du coup je mets là, il se lance quand je mets ce fond de teint là donc bien sûr on évite les sourcils parce que passer deux heures elle est fixée c'est pas pour aller tout bouger donc en parlant de mes sourcils c'est tout un... voilà, je vous ai mis le crash test donc là j'explique pourquoi j'ai voulu tester le savon et tout ça et donc j'avais essayé avec mon petit savon blanc là l'hydratant que j'en ai encore de chez Mylène et ça fait quand même des dépôts si j'en mets plus parce que maintenant j'ai tendance à en mettre un peu plus que les deux premières fois on va dire donc j'utilise la CC Perfecting Foundation alors c'est la teinte F6.5 sauf que je l'ai mélangée avec du F3 du Conceal & Define parce que mon flacon était presque vide et du coup je l'ai mixé dedans pour qu'il ait une un peu meilleure tenue en fait et qu'il se fige un peu et j'ai mis également dedans le 80 des Insta Perfect pour le foncer un peu donc comme ça je dois plus faire mon mix à droite à gauche une fois mon éponge donc je vais mettre deux pompes si la pompe veut bien aller parce qu'elle va une fois sur cinq ça va je mets deux pompes sur mon éponge et voilà je tamponne d'abord et ensuite j'étale donc j'ai continué à chercher un peu un savon transparent et donc le pire 5 le fameux savon soi-disant pour les sourcils que Marion Caméléon utilise que beaucoup utilisent d'ailleurs le lien que Marion elle donne c'est un pas de savon de 125 grammes pour 7,35 euros avec des frais de port bien sûr de je ne sais pas combien puisque je n'ai pas regardé en fait et moi j'ai trouvé un qui vend trois savons pour 4,25 euros mais alors il y a 13 euros de frais de port mais bon comme je viens de dire en éliminé je les ai quand même commandés puisque l'un dans l'autre ça revient quand même moins cher c'est de toute façon le vendeur le moins cher que j'ai trouvé sur le total quoi parce qu'à la pièce c'est vraiment pas cher ou frais de port c'est extrêmement cher mais le cumul des deux voilà ça fait moitié prix de ceux que Marion c'est la barre d'infos après il y a aussi pour 20 euros les 12 savons par exemple vous voyez mais bon qu'est-ce que vous voulez que ça c'est que 12 savons quoi donc entre temps j'ai commandé avant que j'avais commandé celui de chez Révolution qui est à 6 euros je ne sais plus si c'est un 5,99 ou 6,99 et entre temps en tombant sur une vidéo en fait je cherchais des avis des revues sur ce produit là parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler et en fait ça fait des depuis qu'il est sorti que j'attends que Marion le teste mais elle ne l'a pas fait donc en discutant avec Naïva du coup elle me dit ah oui mais il y a celui-là qui a l'air pas mal et tout je pense que je vais me le prendre et du coup je l'ai commandé voilà parce que j'ai refait une commande de soins et je l'ai ajouté à mon panier et en réfléchissant enfin en tombant sur en cherchant des vidéos je suis tombée sur une vidéo donc là je mets mon concealer infinit toujours de chez Révolution en teinte C2 et je ne le poudre plus sur conseil de Naïva ça fait quelques jours 2-3 jours j'essaye de ne plus le poudrer parce que sinon ça me fait de toute façon ça me fait ça avec tous les concealers même sans la poudre de toute façon ça va me le faire mais moins ça fait des espèces de croutinettes un peu comme ça comme si l'anticerne craqulait mais en même temps c'est ma peau qui est comme ça j'ai une texture de peau de vieille j'ai 40 ans j'ai plus la peau toute lisse de mes 20 ans donc voilà je mets celui-là et donc pour le fameux savon en tombant sur une vidéo la fille elle l'a fait tomber et le truc le savon il fait genre 2 mm d'épaisseur et encore je suis gentil et quand j'ai vu ça j'ai été choqué parce que bien sûr Révolution alors ça c'est un gros bémol chez eux ne mettent jamais 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 pour rien le grammage si un fond de teint ils mettent la photo de la boîte donc souvent c'est noté sur la boîte mais ce genre de truc c'est noté au cucu et du coup ils ne le notent pas et ils ne le montrent pas en photo non plus donc ça c'est chiant parce que moi j'aime bien savoir le grammage parce que je calcule tout au gramme près et du coup quand j'ai vu ça ça m'a dégoûtée je vous jure parce que je me dis j'ai payé 10 balles enfin 6 balles on va dire 6 ou 7 je sais pas je vais payer 6 balles pour à peine 5 grammes de produits parce qu'après j'ai été regarder sur d'autres sites c'est marqué 5 grammes mais je ne sais pas si c'est 5 grammes packaging compris ou 5 grammes juste pour le savon mais l'un dans l'autre même si c'est 5 grammes de poids net pas de poids brut ça fait cher le gramme par rapport à une savonette après je ne dis pas c'est bien si vous voyagez et que vous faites vos sourcils au savon vous avez besoin de voyager vous avez la petite boîte de transport et tout ça mais moi je n'ai pas en avoir l'utilité franchement du coup ça m'a dégoûtée grosse déception là mes copes révolutions donc du coup j'ai regardé un peu partout j'ai regardé sur internet pour des savons transparents j'en ai trouvé j'ai pas trouvé à acheter je ne sais pas où je peux les trouver en grande surface parce que je me suis dit je vais regarder en grande enfin je dirais à mon mari de regarder en grande surface ou j'irai à la pharmacie et je suis tombé sur des neutrogénas pour le visage spécial visage transparent et là c'était 25 balles je vais dire de mémoire les 3 savons et je me dis mais merde il n'y a pas de savonnette pas cher c'est si cher que ça le savon j'achète jamais de savonnette à part un savon de Marseille de temps en temps pour nettoyer mes pinceaux d'ailleurs c'est avec celui-là que j'ai fait aujourd'hui pour avoir un peu moins de résidus blancs que l'autre c'est quand même fou donc voilà pour mes aventures savonnesques donc du coup j'ai commandé le Pears et j'aurai 3 savons j'ai de quoi faire et de révolution parce qu'entre temps j'ai commandé aussi sur AliExpress un de You Can Be donc moi je vais garder juste le You Can Be pour moi un pain de savon ça me convient très bien c'est largement surfasant donc je vais poudrer mon teint et quand j'utilise celui-ci comme il est encore un petit peu clair quand même ça va encore mais quand même du coup je mixe deux poudres donc j'ai de même c'est les Matifying Compact Powder chez Essence mais j'ai la Pastel Beige donc ça c'est celle que j'avais avant et on m'a donné la Soft Beige donc en fait je mélange les deux et ça donne une teinte très très correcte pour moi voilà bon après la Pastel Beige elle suffisait aussi la Soft Beige est peut-être un peu trop foncée un peu beaucoup mais voilà en mixant les deux teintes ça me donne un rendu plutôt pas mal et si je blonze après j'utiliserai plus que celle-ci mais comme je ne m'expose pas au soleil on va éviter de blonzer donc je mixe les deux teintes j'en mets sur mes joues en tarpeau de temps sur mon nid donc j'en prends je mixe mais au final il n'y a pas grand chose sur le pinceau et j'en mets sur mon fond et ensuite je brûle pour bien étaler et vous voyez que le rendu est très correct donc je prends ensuite mon bronzer qui est le Hula ce que j'utilise le plus de toute façon il n'y a pas à chercher et je fais mon pseudo contouring donc je réchauffe plus mon teint qu'autre chose mais il faut le réchauffer quand même un minimum parce que voilà quoi un peu blanche alors en ce moment le blush ce que j'adore faire je l'ai fait dans le lipstick make-up challenge je reprends mon rouge à lèvres c'est celui que j'avais utilisé pour cette vidéo là le Coralicious Pink de chez Catrice alors il a une gueule je ne vous raconte même pas dans quel état il est le bazar voilà quoi il y a force de le tartiner sur ma main j'en reprends avec le cucu de mon éponge et je fais ça et c'est tous les jours franchement si vous avez la peau sèche je pense que ça peut vous plaire ce système de blush rouge à lèvres j'aime beaucoup le rendu mais ça colle pas ça bouge pas forcément non plus surtout qu'après je vais je vais je vais je suis crevée ça fait 3-4 jours que je me lève entre 6h et 7h du matin alors que je vais coucher à 1h ou 2h du matin je n'en peux plus je suis exténuée mon mari a repris le boulot aujourd'hui donc ça me fait des vacances alors l'highlighter je le fais toujours après avoir mis le spray fixateur parce que pour pas bien que je n'utilise pas un spray matifiant donc ça ne change rien mais voilà je préfère donc là je vais pouvoir fixer mon teint c'est bon ? c'est bon ? oui j'ai l'air bon donc je prépare un mouchoir en papier et on va donc tester le Radiant Lasting Mist qui est le fixateur de chez vous et cosmétiques puisqu'on teste la marque alors je vais activer un coup ou deux il a la même odeur que la base c'est un peu dommage je trouve il pourrait être un peu parfumé je ne sais pas au blueberry ou un truc comme ça puisque le packaging est bleu le seul petit bémol mais alors le pchit est excellent il est aussi bien que le que le switch que j'utilise habituellement normalement j'utilise la base et le fixateur je vous aurai tout dit aujourd'hui ensuite je prends mon petit mouchoir en papier et j'enlève la base enfin l'anticien et le fixateur qui ont pu se mettre sur ma paupière pour pas que ça fasse des plis dégueulasses parce que j'ai une paupière qui plisse paupière de grand-mère et j'enlève aussi c'est enlève voilà parce que j'aime pas avoir du spray fixateur sur les lèvres j'ai l'impression que ça les assèche donc armé un petit coup qui te bombe vraiment tout léger pour pas qu'elle sèche justement voilà et donc là on va pouvoir passer au sourcil ma chérie alors je teste un peu différentes techniques j'ai soit le gel à sourcil soit le crayon soit le petit feutre fourche comme je vous ai montré dans la première j'ai ressorti un vieux crayon que j'avais retrouvé dans mon stock et c'est le le duo gros satin de chez Maybelline que j'ai adoré pendant tout un temps et comme je vais vous faire une vidéo avec tous mes anciens favoris je l'ai retrouvé dans mon truc donc j'avais gardé pour ça mais du coup je l'ai ouvert pour tester voir s'il était mieux que le Révolution donc là je vais les refaire aujourd'hui avec celui-là et la petite fourche essence mais je prends quand même le coupillon du Révolution parce que sur celui-ci il n'y en a pas donc en fait je pourrais peut-être un peu rapprocher mon numéro parce qu'il est à l'autre bout du bureau et je ne vois rien et vous allez le voir du coup de toute façon après je vais me rapprocher mais bon donc j'ai remarqué qu'en faisant un trait comme je fais d'habitude sous le sourcil ça fait des pâtés dégueulasses au bout de la journée donc là je vais essayer juste de combler ma queue et de la dessiner en assurant donc au bout surtout ici j'essaye de ne pas mettre de savon en fait pour pour ne pas mettre de savon et que ça fasse des pâtés dégueulasses alors que c'est là que je dois insister avec le crayon il ne marque pas des masses en même temps il est vieux il traîne dans mon armoire depuis je ne sais pas combien de temps dans mon tiroir je vais essayer de prendre un coup de Révolution pour voir s'il marque mieux si c'est le crayon ou le spray qui n'est pas assez sec encore ça a l'air d'être le crayon donc je vois qu'il y a des gros trous je comble avec le crayon voilà ça me paraît pas mal ensuite je prends le petit pen le Ace Pro Pen donc c'est je suis en fourche qu'il faut que je recommence en train de plus foncé là j'ai pris un peu clair et je fais de poil à poil un peu partout donc je suis là ne vous inquiétez pas je me concentre juste deux secondes voilà donc il y a toujours ce foutu trou que je ne sais pas quoi d'en faire donc je continue mes tests différents j'ai dit il faudrait aussi que j'essaye avec ma pommade à sourcils et un liner enfin un pinceau liner mais bien humidifié avec le mixing liquide pour voir pour vraiment faire des petits arrachés de poils je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux franchement n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire comme ça dites moi ce que vous faites parce que donc le duo gros satin comme il est vieux et qu'il n'est pas très foncé il écrit vraiment pas bien pourtant c'est le medium brown ah oui mais t'avais toujours un dark c'est vrai sauf celui-là parce que comme il y avait la poudre de l'autre côté ça refonçait par dessus donc là on fait pareil j'ai un peu plus de mal à avoir la bonne forme sur celui-ci bien sûr sur mon petit sourcil handicapé et ici il n'y a plus à combler j'espère qu'il repousse j'espère qu'il va repousser mes sourcils et puis il n'est pas du tout à la même couleur si je prends mon crayon comme ça celui-ci il est bien ici il manque 2-3 mm ce pauvre sourcils et pareil je fais mes petits arrachés avec ça vous entendez le bruit que ça fait je le s'appelle donc ça marque moins bien dans le savon les retours que je peux vous en donner après quelques jours c'est que de un j'adore franchement plus je l'ai fait plus je les trouve beau parce que je commence à manier un peu le truc sans vouloir me vainter mais plus je l'ai fait plus je les trouve beau c'est j'ai franchement j'adore 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 le rendu ensuite un conseil que je peux vous donner si vous commencez à les faire au savon quand vous vous démaquillez donner d'abord un coup de coton sur vos sources avant de frotter vos yeux avec votre huile et le démaquille parce que le savon qui tombe dans les yeux ça fait tout le mal voilà ça il y a personne qui l'a jamais dit qu'il fallait faire attention quand on se démaquille non mais mais voilà sinon j'adore toujours toujours autant le rendu donc ensuite je prends mon petit pinceau comme ceci de chez The Makeup parce qu'il est cra cra boom mon petit ma petite turn up the light de chez et par contre j'ai oublié de reblender mon anti-cerne avant de fixer pour être sûr qu'il n'ait pas trop filé maintenant c'est un peu tard mais bon je vais le faire quand même je n'ai pas perdu donc je ne sais pas si vous verrez de plus près après je vous montrerai quand je vais me rapprocher ça fait quand même un espèce de petite croutinette dégueulasse mais ça le fait moins que quand je poudre donc je prends l'atteindre du milieu que je mets i7 je parle très bien Franquette aujourd'hui j'ai décidé je le mets ici sur le lit un petit peu sur le front i7 voilà et on admire la beauté j'aime toujours autant ce produit que je m'en sers tous les jours et je l'adore ok ensuite petite tente d'un highlighter la teinte glow c'est ça ouais glow hop et ça aussi on admire n'est ce pas oh c'est beau oh c'est joli alors je ne sais pas pourquoi je suis adepte de ne pas de ne pas fixer mon teint après avoir mis l'highlighter je ne sais pas j'ai peur de gâcher la chose en fait je ne sais pas je ne comprends pas moi-même des fois vous savez un petit peu sur le boulonet et ici voilà ensuite au doigt la teinte et la boum prenez-en plein la vue ouuuu c'est yolé j'adore ce truc je l'adore quand je vous dis que je l'adore c'est que je l'adore j'ai du mal à utiliser les autres highlighters mais non en même temps vu le prix j'ai envie de le rentabiliser donc là par contre la teinte nazelle je n'en mets pas sur le nid sur l'arc de cupidon j'en mets vraiment juste sur les pommettes et sur mes teintes voilà ensuite je rebalaye un petit coup avec le pinceau highlighter pour sûrement il y a des paillettes un peu rebelles et voilà alors ensuite on peut passer à la base à paupières c'est ça hein oui c'est bien là qu'on en est oui donc la base voici la 4 cuisses canvas en teinte et le sweat comme d'habitude donc j'en mets sur mes paupières et ensuite j'en profite pour redessiner mon sourcil et je m'en fous dans les cheveux si vous pourriez éviter c'est mieux voilà ça me paraît pas le moindre ici il y a toujours mon trou là ça me n'est rien ça me n'est rien voilà donc ensuite j'ai juste changé un peu de technique d'application du coup comme j'essaie que mon sourcil reste bien beau bien 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 yoli je blend avec le pinceau manche donc c'est le medium chatterbrush 2 j'en profite pour étaler ma base donc j'essaye de l'étaler assez uniformément qui s'y est aussi sur le sourcil il ne reste pas des paquets des petits cacas j'avais dit que je prendrais un plus gros pour faire ça et j'ai fait ma finesse en même temps mes pinceaux sont juste là mais je ne sais pas ce que j'ai de finesse alors qu'il n'y a rien à faire partisan du moindre effort et ensuite je prends le large chatterbrush 1 pour bien la blender pour ne pas que ça fasse des amas dégueulasses et il me servira aussi après la reblender une fois qu'elle aura quizzé voilà donc je vais me rapprocher et comme ça vous pourrez un peu mieux voir qu'est-ce que je vais en faire voilà comme ça on se voit mieux et puis moi j'ai pu avancer mon erreur et je vais m'en voir un mieux aussi j'ai un cheveu blanc enfin j'ai plein de cheveux blancs donc vous pouvez voir je ne sais pas si vous allez voir mais ça a accroutiné parce que c'est la texture de ma peau en fait mais mon contour des yeux n'est pas sec c'est ça que je ne comprends pas pourquoi ça craquait comme s'il était tout sec alors que ce n'est pas le cas mais vous voyez que l'anti-cerne bon oui il a un petit peu filé donc ça va après voilà j'ai des yeux de mamie donc il faut faire avec mais c'est vrai qu'en ne le poudrant plus ça comment ben ça fait moins pâté fait moins kiki quoi comme on dit quand on a la moche ça fait moins des pâtés dégueulasses ça souligne voilà oui voilà donc on va attaquer avec la poilette donc j'avais dit qu'on utiliserait celle-ci ce packaging est toujours aussi beau alors 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 est-ce qu'on peut les pigner ouais bon effet bon donc je vais prendre un pinceau pour le cru mais assez large donc je prends le jaysep 221 ah il faut que je poudre mon arcade sur 6h donc je prends le tout face ah oui mais il est un peu jaune le beige mat on va essayer quand même donc je prends le beige mat qui est juste ici je ne sais pas dans quel sens ça est censé être la palette je vais peut-être vous la présenter dans le bon sens quand même il y en a un peu plus rosé mais bon je vais prendre le plus jaune quand même donc voilà c'est dans ce sens qu'elle est normalement la palette et je vais poudre et je vais poudre vous voyez mon arcade le chouché d'air moi je vois oui voilà il est un peu il est un peu jaune beige coquille d'oeuf comme ça ça fera l'affaire voilà du coup je reprends celui-là et je vais commencer avec ensuite on va le mettre comme ça je vais prendre le keg pour faire un creux large parce que j'ai du nude donc il n'y a pas énormément de possibilités j'hésite entre les deux là ou le beige carrément ici un peu plus coquille d'oeuf celui-là on va le garder pour mettre en creux plus précisément donc moi je vais prendre le beige le plus clair qui est ici donc ils ne sont pas trop poudreux du moins à prélever pour l'instant et donc je le mets dans mon creux large alors c'est pas sur cette palette là qu'on verra non plus la pigmentation de foufou enfin si il y a une pigmentation de foufou après ça marque là je suis sur un creux large donc le pinceau très fluffy c'est pas l'idéal non plus mais bon comme c'est du nude on va faire un make-up assez soft donc j'en mets aussi en ratine oui donc c'est pour ça aussi que je ne poudre plus mon antissère parce qu'en fait j'ai réfléchi et je descends très bas mes fards à paupières donc en fait l'antissère de poudre quand je le mets donc c'est vraiment un creux large c'est juste pour ombrer légèrement ensuite je reprends un profil je vais prendre l'anastasia que j'ai eu dans la un moué donc pour l'instant ces deux fards là j'ai envie de vous dire on ne voit pas grand le jour après ils se font bien ils s'appliquent bien mais on va voir je pense que le suivant on pourra un petit peu plus constater le potentiel de la chose voilà alors ensuite je prends un 231 de chez Zoïva et je vais prendre cette pêche ici oui c'est pêche en sort oui pêche rose orange oui pêche quoi alors elle a l'air micro pâtie mais je pense qu'après ça ne se verra plus et là je le mets dans mon creux oh elle est belle cette couleur dans mon creux plus précisément et un petit peu sur le coin externe très jolie cette couleur j'aime beaucoup voilà je laisse tombe dans le taupe non c'est même pas un taupe c'est un beige quoi un camel voilà dit les bonnes couleurs je vais pas te boire pour les couleurs moi c'est marron bleu j'ai plus de batterie putain de merde bon on va y aller jusqu'à ce que je vais continuer juste cet oeil là jusqu'à ce que ça coupe et puis je la mettrai rechargé après une heure j'en ai marre de devoir couper mes make-up à cause de cette batterie il faut vraiment que j'en achète une ensuite je reprends le premier pinceau et je dégoide de ces deux magnifiques couleurs voilà on réintensifie vous savez que je fais toujours comme ça vous savez si vous me suivez vous le savez si vous ne suivez pas vous ne le savez pas d'ailleurs si vous ne suivez pas il faut vous abonner voilà je vais essayer d'aller quand même relativement vite je prends l'autre côté du pinceau non je dis n'importe quoi je prends le petit pinceau 230 de chez Jazz Up alors ce marron là il y a des petites paillettes bleues dedans j'aimerais bien tester ici il y a des paillettes dorées dans celui-là oh c'est magnifique ici c'est un bronze avec des paillettes dorées kaki comme une très jolie très 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 jolie moi je serai oui mais bon on va rester dans les teintes marron donc je prends la plus chaude ici vous voyez vous ne voyez pas du tout et je le mets dans mon coin externe un petit peu dans le creux aussi et un petit peu en ratile enfin et en ratile quoi et bien sûr on reprend ce pinceau-là pour estomper bon j'ai l'impression qu'en superposition c'est pas top top ces deux teintes là après je ne sais pas si c'est les fards en eux-mêmes ou juste les deux teintes là donc là je remets du pêche et ensuite je reprends mon pinceau marron que je vais essayer d'estomper directement avec le 230 mais non je peux reprendre celui-là et ça va être beau bon ça ne me paraît pas trop mal j'ai plus de batterie ça me stresse à mort donc maintenant je reprends le Anastasia et là sur la paupière mobile je peux mettre un peu près toutes les teintes de la palette je pourrais très bien mettre des foncés ça ferait un smoky je peux mettre l'éclair alors ici ça a l'air d'être des top coat celui-ci au moins celui-ci quoi que ben écoutez je pense que je vais prendre celui-ci juste ici pour mettre sur le reste de ma paupière parce qu'après on a les paillettes à tester je vais faire un mélange je vais faire un mélange des deux teintes vu que je ne sais plus celle-là que j'ai pris voilà ouh il y en a une des deux forcément c'était pas celle que j'avais pris avant et elle est super lumineuse voilà je reprends ce pinceau-là pour dégrader ben c'est joli mais alors au doigt ça doit déboîter sa mère quand même mais enfin j'ai mis mes doigts mes oeufs dégueulasses encore il faut toujours que j'éborre mes palettes bon c'est quand même un truc que je fous alors en petit pinceau précision et je prends la première teinte ici j'ose plus la toucher maintenant pour mettre en coin interne ben ça me paraît pas mal les cocos donc je repasse un petit peu avec le marron je reprends un petit peu du pêche pour réintensifier bien partout ma couleur pour bien dégrader mon ras de cil et avec ce pinceau-là je repaufine le dégrader ben voilà ça me paraît pas mal mais j'ai quand même envie d'essayer de je prends celui-ci au doigt ah ça engourne mieux mais c'est joli donc ben liner crayon mascara je ferai hors caméra puisqu'elle va s'éteindre là je vais juste tester les petites palettes star star party en teinte starshine et je vais les tester sur ben partout mon amie claire on va voir si ça fait bouger les fards donc j'y vais quand même en tapotant par sûreté donc j'ai pas l'impression que ça se dépose des masses peut-être que je mélange un coup aussi ouh donc moi je vais aller c'est au fond j'en mets un peu dans le coin interne aussi c'est très joli avant que ça sèche totalement je dégrade un peu les bords alors est-ce que ça a fait bouger le fard non j'ai pas l'impression oh je sais pas si vous voyez bien les paillettes sont divines donc ben voilà je vais donc aller recharger ma batterie donc forcément après j'aurai la trace de mes lunettes je continuerai l'autre oeil je vais mettre un crayon coloré je pense ou un beige pour changer un peu on va faire du super soft aujourd'hui allez soyons fous on va faire du super soft donc mais je vais quand même faire un trail liner faut pas rêver et puis je reviens pour tester il restera plus que le produit lèvre en plus c'est con donc là je vais aller charger ma caméra et faire mon autre oeil et on se retrouve après pour tester le produit des lèvres voilà donc voilà on se retrouve un chargement de batterie plus loin donc j'ai acheté mes yeux alors que dire j'ai mis un trail liner le liquid ink de chez Essence comme d'habitude en vue que j'ai mis le taupe de chez Rimmel donc c'est un scandale j'ai pas mis le beige finalement faut quand même pas pousser j'ai déjà fait un make up nude mascara, catrice et Essence j'ai mis les fossiles les flotteurs de chez Primark que j'ai collé avec la colle fournie avec et déjà ceux d'hier je les avais hier j'avais mis les edges et franchement ils sont bien c'est des demi fossiles là moi je coupe toujours enfin je coupe un petit bout du coup externe pour pour les faire un peu plus court parce que je supporte pas en fait les avoir ici et voilà donc c'est ceux que je mets je mettais avant à chaque fois les flotteurs je vais regarder si j'en ai pas une cabine neuve encore non j'en ai plus faudra que je me rachète la prochaine fois que j'ai chez Primark et la colle franchement elle a super bien tenu elle a mieux tenu que la catrice quoi donc la catrice de toute façon je l'ai mis dans les produits finis parce que c'est du caca voilà elle tient absolument pas et elle fait des coups pâtés dégueulasses dans le pot j'aime pas ça donc ici je sais pas si vous aurez vous allez voir après de plus près j'ai essayé de rajouter une petite couche du produit donc là les stars parties là parce que ça avait j'avais un peu mal appliqué il y avait pas de paillettes partout sur la paupière et là ça fait des petites coupes alors de loin ça se voit pas de près ça se voit un peu plus sur l'autre je l'ai pas fait et ça ne le fait pas du tout ça tient super bien les paillettes chutent pas et nickel voilà donc on va pouvoir pouvoir passer aux lèvres et là je pourrais tester les deux celui que j'ai acheté et celui qu'ils m'ont offert puisque c'est de nude donc là c'est un nude un peu plus beige beige marronné et ici on a le pair des Magnificence Lip Croyon donc on va tester celui-là parce que c'est celui que j'ai envie de tester puisque c'est celui que j'ai acheté donc ce qui me faisait envie et c'est parti quoi que je sais pas s'il va aller avec en fait par contre il glisse tout seul sur l'air je suis pas sûre que la teinte çaille vraiment avec le make-up il est peut-être un peu trop mauveau pour le make-up bon genre je sais pas ce que je veux donc bon bah finalement on va tester celui-ci moi ça sera mieux mais la forme est bizarre alors attendez j'ai posé le capuchon ça sera mieux vous voyez elle est un peu incurvée en fait elle prend bien la forme des lèvres il est beau il est bien crémeux bon je suis pas sûre que ça tienne très longtemps sur moi vous commencez à le savoir mais voilà je suis très contente après je voulais vraiment tester celui-ci parce qu'il est vraiment très beau et c'est un mat l'autre c'est pas censé être un mat enfin je pense pas mais il fait un peu trop donc je testerai un autre jour je pense que de toute façon vu que j'ai beaucoup d'avancé que moi je suis mercredi et qu'aujourd'hui c'est dimanche je pense que je vais vous tourner un IGTV avec cette même palette les autres j'ai gardé pour les swatches de make-up mais avec cette palette là je pense que je vais quand même vous tourner un IGTV pour ce soir 20h en fait pour vous et je pense qu'on va essayer d'utiliser un peu les foncés j'ai envie, je ferais bien un smoky avec le marron là ici avec les paillettes bleues je vais swatcher parce que je suis pas sûre qu'on garde les paillettes par contre moi je vois déjà plus de paillettes même toi je vois rien mais je suis miro d'accord ou alors vous avez ici le marron foncé avec des paillettes dorées moi pareil il est plus lumineux quand même celui-ci vous diriez je sais pas trop celui-là il a l'air beau aussi j'essayais de vous montrer quand même dans la palette parce que moi je la pose juste ici oh il faut aussi là ça peut être sympa en se moquer aussi celui-là avec le pech là en creux et celui-là en paupières mobiles je pense que ça sera le make-up que vous aurez tout à l'heure on verra bien voilà donc pour l'instant fard à paupières je peux pas trop juger le make-up est très joli pour les nudes voilà ce pech là je l'adore il est vraiment très beau le petit que j'ai mis en pointe le petit pour le premier ici il est super lumineux c'est un rose gold avec super plein de reflets j'en ai mis d'ailleurs aussi un contenu sur side j'ai une baveur dans mon liner non ? je fais la concon avec mon liner ok après le rouge à lèvres je peux pas vous en dire plus le spray la base et le fixateur ils sont très bien les deux le spray a bien fait son enfin la base a bien fait son job et le spray fixateur aussi il a bien fondu les matières ils ont une bonne pulvérisation moi j'aime beaucoup la pulvérisation elle est vraiment très bien par contre ce que je trouve un peu dommage c'est qu'il n'y a pas une petite senteur sympa poche je veux dire là j'aurais bien vu du blueberry voyez un truc comme ça ici du melon par exemple citron peut-être pas parce que c'est peut-être un peu plus agressif ou concombre pour celui-ci ça aurait été sympa une petite odeur dedans même si c'était un peu juste du chimique mais voilà juste histoire d'avoir un petit parfum agréable mais sinon voilà pour du nude je suis très contente de mon make-up il est très joli je peux pas dire ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un make-up nude donc pouce bleu pour le make-up nude voilà dites moi en commentaire si vous aimez que je vous en fasse de temps en temps ou pas après moi j'ai toujours l'impression que c'est chiant de regarder un make-up dans ce genre là puisqu'il n'y a rien de de transcendant donc je sais pas franchement moi je sais que je regarde pas trop un make-up nude sauf si c'est vraiment une youtubeuse que j'adore et voilà mais c'est pas un genre de make-up qui m'attire le plus à regarder quoi maintenant voilà dites moi en commentaire si vous aimez que je vous en fasse de temps en temps et à ce moment là je verrai pour en faire un peu plus et voilà donc n'oubliez pas de me dire tout ce que vous pensez en commentaire dites moi si vous avez testé la marque alors on se retrouve avec le swatch et le make-up de la mère fantasia la prochaine vidéo ce sera ça obligé c'est celle que j'ai le plus envie de tester avec la blackjack quoi où je vous fais la blackjack avant je sais pas je verrai suivant mon humeur ce sera celle-ci ou la blackjack voilà ce soir à 20h vous aurez certainement un IGTV enfin vous aurez un IGTV c'est sûr maintenant est-ce que ça sera avec cette palette là ou pas je ne sais pas je verrai suivant mon humeur suivant mes envies je vous mets en barre d'infos le lien vers le site beautylala là où j'ai commandé les produits puisqu'ils m'ont gentiment refaire un code promo de 10% sur tout le site pour vous donc voilà vous avez toutes les infos en barre d'infos ainsi que le code promo donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour de toute façon je vous explique tout sur ma vidéo haul que je vous ai mis dans le petit i juste avant n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et d'activer la petite cloche ça fait vraiment plaisir de voir le compteur monter petit à petit et donc on se retrouve du coup mardi parce que maintenant on va arrêter les vidéos tous les jours on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo ce sera swatch and make up sauf si vous avez voté sur Instagram que vous voulez d'autres vidéos parce que vous en aurez marre swatch and make up d'une des deux palette rude enfin de toute façon on va enchaîner les trois je pense et voilà donc en attendant je vous dis bisous bisous Outro